Nous allons aborder les quatre mois les plus dangereux de l'année. Est-ce qu'on m'a saisir ? Amen ! Pourquoi aujourd'hui est spécial ? Nous venons de boucler avec août et nous allons aborder les mois les plus dangereux de l'année. Et c'est cela qu'aujourd'hui est vraiment un jour spécial. Nous allons rentrer dans certaines actions. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire aux gens que vous croyez ou pas, il y a deux mondes qui est une réalité. Il y a le monde spirituel, qui est le monde invisible et le monde visible que nous voyons là. Et ce monde-là dépend d'un autre monde qu'on appelle le monde spirituel. Alors, si tu ne sais pas gérer ce monde spirituel, le monde-là, tu n'auras rien sur cette terre, dans le monde visible. Pourquoi ? Parce que la Bible me dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre après. Il a commencé par le commencement en créant les cieux. Il y a le monde spirituel, les cieux. Vous voyez ? Et puis commence après par la terre. Malheureusement, les gens, ils ne maîtrisent pas. Or, l'homme n'a pas que le côté physique. L'homme aussi est notre endroit à être spirituel. C'est pour ça que quand vous vous déconnectez de Dieu, vous êtes exposés à des grands dangers. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui pêche est mort quoi qu'il soit vivant. Vous voyez ? Quand on n'est pas connecté à Dieu, quand Dieu ne nous parle plus, c'est une mort spirituelle. C'est comme dans une vie de couple. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus de vie. Ça va ? Tu es arrivé de la Chine, ça va ? Tu te récordes, ça va ? Je vous ai laissé rentrer maintenant. Ta femme est là-bas. Et les mots chinois, ça va un peu ? Ça va ? Dieu te bénisse. C'est un fils spirituel, il a une marée comme chinois et tout ça. Il a deux enfants même chinois et tout ça. C'est un frère immédiat. Que tu te bénisse, hein ? C'est un fils spirituel. Nous sommes suivis de partout, plus de 260 pays, je suis suivi un peu de partout dans le monde. Voilà. J'ai béni le nom du Seigneur qui permet, qui utilise ma personne, surtout les chaînes de YouTube pour enseigner l'évangile aux gens, ouvrir les yeux aux gens. Alors, le monde spirituel, c'est pour ça que si vous ne possédez pas, si vous ne vivez pas cette réalité, vous n'avez rien. Vous comprenez ? Vous n'avez rien. Amen. Imaginez-vous quelqu'un qui se lève matin, qui ne prie pas, il s'attend à quoi ? Une personne qui veut dormir, quelqu'un ne prie pas, elle s'attend à quoi ? Généralement, c'est les gens qui favorisent, c'est vous qui favorisez la présence du diable et dans votre vie. Vous permettez au diable d'avoir accès à votre vie. Amen. Alléluia. Heureusement que nous avons connu Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ça. Amen. Le but de Dieu, le but pour lequel Dieu a créé l'âme, c'est pour que l'âme domine sur tout le chaud. Dis à quelqu'un, tout le chaud. Tout le chaud. Amen. C'est une puissante révélation. Amen. Il dit à l'âme, domine sur tout le chaud. Domine. Dominer, c'est-à-dire que tu es le maître de tout le chaud. Tu es au-dessus de l'échec. Amen. De la stérilité, de la maladie. Amen. Des forces occultes. Amen. Qu'est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Domine sur tout, tout le chaud. Tout le chaud. Tout le chaud. Domine sur la maladie. Amen. Domine sur la pauvreté. Domine sur la ténèbre. Amen. C'est lorsqu'il a eu la chute. Amen. Que l'homme a perdu son pouvoir. de dominer. Dieu t'a crié. Il m'a crié pour que nous dominions sur toutes choses. On a l'impression que c'est la maladie qui domine. Parce que là où il y a le péché, n'est-ce pas, Dieu s'est retiré. Dieu s'est pas retiré. Beaucoup de choses sont rentrées dans la vie de notre humain. Alors, le message que je vais véhiculer ce matin, c'est la malédition. La malédition. Comment être délivré de la malédition. On m'a bien saisi ? Amen. Voilà. Avant de comprendre comment être délivré de la malédition, d'accord, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui signifie malédition. La signification de malédition. La plupart du temps, ce qui nous fatigue, c'est la malédition. Qu'on est sous la malédition, on a l'impression qu'on est dans une prison spirituelle. On a l'impression qu'on voit des choses que nous aimons bien, mais qui passent. On a l'impression qu'on a des échecs répétés. On a l'impression que beaucoup de choses sont bloquées. Encore plus, on a l'impression qu'on se taille. Vous comprenez ? On a l'impression qu'on se taille. J'ai enseigné ça hier, il a dit, non, le plan de Dieu, c'est que nous prospérons. Vous comprenez ? C'est que nous puissions aller de l'envent. Voilà. Dieu n'a pas appelé pour que nous se taillons. Non, non. Il dit, la mot de poids dit, j'aimerais que vous prospérez à tous égards, quand tu prospères l'étard de ton âge. La prospérité lui dit quoi ? Tout ce que tu touches doit marcher, tout ce que tu touches doit renoncer. Pourquoi toi, à ton niveau, tout est bloqué ? Pourquoi les choses que les gens doivent avoir facilement ? Toi, à ton niveau, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Les gens, pour eux, ils ont ça facilement. Mais à ton tour, tout devient compliqué. Ça veut dire, il y a quelque chose qu'on appelle malédition. Tu es influencé de cette présence dans ce coin. La malédition n'est pas un esprit. Malheureusement, on attend des gens prier, je te chasse esprit de malédition. Vous commettez une erreur. On ne chasse pas un esprit de malédition. Parce qu'il y a la définition de malédition, il y a maldiction. Mal, qui est mauvais, et diction, qui est la parole. La diction. D'accord ? Donc, ça ne peut pas être un esprit. D'accord ? On a bien saisi ? Amen ! En même temps, je vous enseigne la délivrance. Parce qu'ici, c'est une école. Ici aussi, c'est une école de délivrance. D'accord ? Voilà. Ok. Malediction. Malediction. Alors, la diction, une parole maldite. La malédition, c'est Dieu qui est l'auteur de la malédition. Et quand on parle de malédition, il y a la bénédiction. Une bonne diction. La bonne parole. Peut-être que vous êtes choqués quand il dit Dieu. Si. Parce que Dieu, qu'il a dit dans le jardin, si vous mangez de ce fruit, vous allez, vous allez mourir. On ne lit pas la Bible ? On ne lit pas la Bible ? Hein ? Ouvrez la Bible, c'est vrai. Il y a des gens qui sont attaqués, ils prennent les gens trois revers. Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada. Oui, je le dis, il y a des gens qui prennent la Bible pour les consulter. Oui, oui. Amen. Non, la parole de Dieu vivant en toi, c'est ce qui est plus important. Nous avons cette parole, avis, c'est avis, c'est la parole de Dieu. Pourquoi ne pas prendre son temps qu'on délit ? La plupart des gens que le diable arrive à malmener, c'est l'ignorance. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas votre droit. Aussi longtemps que vous soyez ignorants, étant dans la maison de Dieu, le diable va toujours vous vaincre. Il a utilisé la parole de Dieu pour pouvoir vaincre Jésus. C'est ce qu'il a essayé d'abord. Il est écrit. Pour vous dire, frère, le diable connaît les versets publics, vis-à-vis de toi. Amen. Donc, sans toi même, tu peux aussi m'émaner la parole de Dieu. Amen. Par oeil. Lui, il sait. Il connaît les promesses de Dieu sur ta vie. Il le sait. Sur ça, il sait que c'est ce qui est dans la vérité, il sait qu'il n'est pas dans la vérité. Non, ne jouez pas avec les démons. Ils savent très bien ce qui marche avec Dieu et ce qui ne marche pas avec Dieu. Les sept filles de Cépha, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, nous te chassons. Ils ont dit, nous connaissons Jésus. Et Paul, vous, qui êtes-vous ? Le possédé les a chicotés, ils mènent nus. Ils ont fui. Amen. D'autres me sont dit, non, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Mais est-ce que toi-même, tu marches selon la parole de Dieu ? La Bible dit, si tu me dis selon la parole de Dieu, voici le promesse de Dieu, ça tâchera à ta vie. Ce n'est pas une question de répondre, ça. C'est une question de marcher. On a bien saisi ? Alors, je réponds. Dieu est l'auteur. Le jour où Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu. Ils sont bons ? C'est ça ? Physiquement, non. Sinon, spirituellement, oui. Parce que spirituellement, la séparation, la déconnexion de Dieu, de l'être humain avec Dieu, c'est une mort spirituelle. Quand Dieu ne t'assise plus, tu es mort. Quand Dieu ne t'est pas vu, c'est fini, c'est une mort spirituelle. Il y a des gens que Dieu ne parle plus. Il y a des gens que Dieu ne visite plus. Il y a des gens que Dieu ne sauve plus. C'est du mort. Dieu n'est tellement réel, plus réel que ton existence. Et tu le pries, il ne répond plus. Il y a un souci, frère. Il dit, un doct, moi je te répondrai, je t'annoncerai les choses, et les choses cachées que toi, tu ne connais pas. Et toi, tu pries Dieu, il ne t'écoute plus. Il y a un problème, frère. L'autre, tu pries Dieu, ça marche. Toi, tu pries, il y a un souci, viens le chercher, la première. Or, il dit, non, la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver l'Esaïe, c'est qu'un neuf. Ni son aurait trop dû pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui et qui l'empêchent de nous écouter. De quoi Dieu n'est capable? Dieu est capable de tout. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Dieu. Pourquoi dans tout, rien ne se passe? Ça dépend de ton cœur. Quand j'ai l'habitude de dire, il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont des religieux. Ils viennent juste pour ne pas qu'on dise qu'ils ne sont pas venus dimanche. Sinon, en réalité, le cœur n'y est pas. Dieu ne peigne pas n'importe qui. il n'y a pas qu'il y a des mauvaises personnes. il n'y a plus de mauvaises aussi personne. Parce qu'on vient à Jésus tel que nous sommes. Parce qu'on a bien cesse. Dieu ne te parle plus. Il y a un souci. Pourquoi la Bible dit ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas? Et toi? Toi, tu tantes toujours. Tu as toujours l'air. Toi, le sorcier, va, il mange l'ortel, il mange les oreilles, il dit les narines pour manger. Il y a un souci. Si l'éternel le garde d'une maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Pourquoi l'éternel ne garde pas dans la maison et il y a un souci? Le jour où Adam et elle ont désobéillé la parole de Dieu, chassé du jardin. C'était des connexions. C'était des gens de soucis. Heureusement que tu les avais dit. Mais il y avait de la déconnexion. Il n'était plus connecté à Dieu. C'était un problème. Où est-ce qu'on était sûr? Est-ce que ma mage chrétienne Dieu est avec moi? Frère, la relation entre Dieu et toi n'a rien à voir avec un homme de Dieu. Je réponds. Il n'a rien à voir avec un homme de Dieu. Non, il a prié pour moi. Non, frère. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec un homme. Parce que le salut il est personnel. Il y a ce qu'on dit ici et c'est que toi tu dois vivre dehors. Et Dieu tient compte de la relation que tu es avec lui pour te bénir. L'endroit où tout le monde n'est plus ça les vise. Rien le visage des gens c'est des anges. Amen. Je vous assure. Il n'y a pas un qui n'est plus sans même âge ce matin. Tout le monde n'est plus sans même âge. Mais si on pouvait être comme ça tout le temps nous allons chaque jour voir la gloire avec Dieu. parce que les gens ont l'impression que c'est à l'église ici que Dieu est. Et quand ils sont dans l'église ils sont oubliés de continuer leur ancienne vie. Vous ne savez pas quand on devient chrétien on doit changer de vie. C'est une nouvelle vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. D'accord? On doit changer de mentalité. Maintenant c'est ce que Dieu dit. C'est pour ça digne d'être mon dixi. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière les plus dignes au royaume des cieux. C'est une nouvelle vie. Ce n'est pas une question de connaissance de logique. C'est pour ça que Jésus-Christ a confondu Nicodème qui était un docteur de la loi. Il parlait un an et il dit il faut que tu laisses des niveaux parce que quand je regarde ton coeur tu n'es pas imprégné dans les choses de Dieu. C'est vrai que tu as une connaissance de la loi mosaïque mais ton coeur n'est pas avec Dieu. Il faut naître des niveaux. La seule chose qui amènera Dieu à te bénir c'est ton coeur c'est l'obéissance à sa parole qui l'amènera à te bénir. C'est pour ça que la Bible dit deux personnes qui seront dans le lit une personne sera à côté et l'autre c'est pour dire même dans l'autre chacun a sa relation avec Dieu. n'accusez pas les gens le salut il est personnel il est très personnel tu n'as pas forcément besoin de la prière d'un pasteur où est la langue de Dieu pour te bénir quelle est ta relation avec lui ce point de toute relation tu es avec lui tu verras la main de Dieu se manifester et dans ta vie malheureusement les gens sont comme des sorciers en train d'accuser le bon sorcier c'est un accusateur il est comme son papa saint la Bible dit son nouveau nom c'est l'accusateur des frères non moi-même là quand je vais à l'église de toute façon on se compare comme ça à l'église souvent il y a des gens disent non je quitte l'église parce que je suis déçu bon tu es déçu d'accord l'église t'a déçu d'accord et tu vas dans le monde hâte de monde et l'église qui déçoit le plus mon frère tu voulais aller dans le monde vas-y tu n'as pas qu'on finit avec le monde tu vas aller dans le monde c'est tout quand on vient ici ce n'est plus l'homme qui nous intéresse c'est Dieu si vous regardez au Seigneur vous serez bénis si vous regardez au Seigneur vous serez déçu justement donc comprends tu es venu pour chercher les hommes tu n'es pas venu chercher Dieu c'est ça que tu es déçu quand vous voyez quelqu'un retourner la personne n'a jamais connu Dieu c'est tout c'est comme ça ça s'explique c'est comme ça ça s'explique quand tu quittes l'église sous prétexte que tu es déçu et puis le monde c'est là-bas tu vas t'asseoir d'accord mon frère tu voulais aller danser collier boire de belay continuer ta socellerie vas-y celui qui met sa main à la chaîne et qui regarde en arrière n'est pas digne de royaume dessus après le Dieu une fois que tu es rentré il est dans la scène à la vie il faut aller des bas on a bien saisi c'est ça le chrétien du tout alors Dieu étant l'auteur de la malédiction qu'ils ont désobéi il y a eu la malédiction il y a eu cette déconnexion si vous ne vous attachez pas à Dieu mais Dieu s'est déconnexe il y a des gens qui l'entendent parler mais tu es dégoûté parce que tu sens qu'ils ne sont jamais chrétiens ils n'ont jamais été chrétiens dans leur manière vous savez quand on devient chrétien l'olaga change notre manière de voir la vie change ah oui c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance quand tu arrives à ce stade Dieu te bénit ah oui quand tu arrives à ce stade Dieu commence à se bénir il trouve le plaisir de te bénir il y a des gens mais Dieu ne veut même pas bénir ouh il a peur de on te bénit non non parce que tu es toujours dans ce que Dieu ne veut pas vous savez quand quelqu'un désobéit à la voix de Dieu il démet des mémis de Dieu donc Dieu les a chassés ok pour comprendre mieux le passage nous allons voir dans Détronome le chapitre 28 nous voyons clairement dans ce passage Détronome 28 à partir du verset 1 au verset 7 et après nous allons sauter toucher le verset 15 Amen alors comme je disais nous sommes dans les moins les plus dangereux vous savez les grandes choses l'ennemi il y a des esprits qui sortent du Tata à partir des 7000 voilà à partir du premier il y a des esprits qui vont sortir hein bon des mètres en tien plutôt des mètres en tien ils vont sortir donc je vais vous montrer quelles sont les actions à mener et sur ça vous allez voir encore du mois c'est en septembre il y a eu cette grande guerre vous allez comprendre que les Etats-Unis a été attaqués en septembre vous comprenez vous allez voir que à partir du premier après septembre octobre tout ça vous allez commencer à voir des choses des phénomènes bizarres vous m'attendez plus d'accidents plus de mentalité pourquoi parce que c'est en cette période-là qu'il y a des esprits vampires qui sont là pour une période de 4 mois et n'est-ce pas pour pour uniquement détruire ils ont besoin du sang et c'est à cette période-là que les gens renouvellent les parcs de sang tous ceux qui sont dans le grand mysticisme voilà c'est cette période les gens vous savez il n'y a point d'hasard avec le monde spirituel les gens ils savent lire dans le top ils savent ce qu'ils doivent faire c'est ce qu'on appelle connaître les saisons ils savent bien les choses et donc un enfant de Dieu doit il doit connaître aussi les choses Amen si vous connaissez les choses vous allez renvaisser le système que le diable met en place parce qu'on a le pouvoir de lier on a le pouvoir de délier on a ce deux pouvoir le diable est lié mais il ne peut pas délier parce que la grâce que nous avons de la part du Seigneur Amen il faut que Dieu nous aide Amen je veux vous enseigner beaucoup de choses par la grâce de Dieu c'est des mystères on y va Deutéronome 28 à partir du verset 1er si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu Réanel il dit si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu écoutez très bien en observant et en mettant en pratique tous ces commandements en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui que je te prescris aujourd'hui l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre Amen qu'est-ce qu'on a compris ça tu veux une élévation obéir la parole de Dieu il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre Amen si seulement tu obéis observe et que tu obéis à la parole de Dieu on y va voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu lorsque tu obéiras à la parole de l'éternel ton Dieu Amen tu seras béni dans la vie très bien vous comprenez tu seras béni dans la l'éternel on n'a pas besoin de dire ah non Paris c'est difficile bien que le nom n'est pas arrivé de parier bah c'est ici c'est la victorie le nom là Paris il faut parler ici là c'est la victorie si tu peux monter un coup il descende comme ça hein hein et si c'est ça ça va que Dieu te bénisse et si c'est comme ça tu montes un coup vraiment le fruit il était bien il descende Paris Amen c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent commencer ils ne viennent pas ici ils vont du bien loin et Dieu nous aide Amen oui et Dieu nous aide il y a trop de port port de temps à temps de voir l'occasion de rentrer dans ce mystère là Amen la seule chose c'est que Dieu nous amène à dominer quand tu as un territoire il faut posséder le territoire quand tu as un territoire il faut prendre autorité sur le territoire comme ça le Dieu dit c'est qui tu es néanmoins il sait mais tant que tu n'agis pas lui continue d'agir le Dieu tu dis il stoppe il stoppe parce que cette terre elle nous appartient c'est notre héritage c'est ton héritage tu m'avais dit oui oui ça appartient à Dieu ton père ça t'appartient Amen alors je vous explique un truc j'étais à Dibault dans le début c'est la zone où les gens c'est une société minière c'est une zone minière où on fait de l'or dans le village tu peux avoir de l'or facilement c'est pas comme ça il y a plus de 4 sociétés minières dans cette zone c'est-à-dire que dans d'autres de réchaînements on peut avoir de l'or et il y avait les empailleurs les gens qui sont des clandestins qui font tout ça et une chose bizarre c'est que on apprenait des tuéries on prend des enfants selon eux aller chercher de l'or donc à la rentrée du village quelque part dans un village vers Zarobo j'ai appris qu'ils ont tué pour aller chercher et donc quand j'ai appris ça à une croisade c'est mes débuts j'ai les vues même j'ai dit vous qui prenez les enfants pour aller chercher cette terre appartient à mon père donc à partir d'aujourd'hui aucun orpailleurs n'aura de l'or ici alors ils ont analysé un mois deux mois trois mois quatre mois cinq mois rien je vois une délégation des enfants ailleurs dans ma croisade amen ils viennent dans ma croisade on nous voit même plus l'or mais on aura appris au dépense on m'analyse on aura appris que tu as dit une prière tu as fait ça bon on ne voit plus ça j'ai dit Dieu merci vous reconnaissez que ma prière peut bloquer oui il y a un homme dans la ville qu'on appelle Elie il a arrêté un jour la vie et puis il a débloqué la vie la vie dit que je suis même seul comme lui ce qui m'a énervé j'ai appris qu'ils ont dit non chacun dit non ils sont pas dedans mais eux ils ont vu ça ils ont appris ça aussi j'ai dit mais réunissez-moi je veux parler avec tous les empaïeurs moi j'ai fait cette occasion ils m'ont réuni tous les empaïeurs ils sont venus comment tu t'appelles Fousseini ou Drago comment tu t'appelles Badou comment tu t'appelles ça dit chacun son nom vous ne connaissez pas je dis non je dis mais vous faites marabotage pour faire tuer mais on vous dit oui souvent les gens disent que c'est le sang je dis mais comment le sang humain peut attirer de l'or mais qui c'est comme ça moi je connais la portée spirituelle du sang oui je vais faire rentrer des dames tout à l'heure qu'on va toucher la terre et on va parler de ça parce que le sang c'est quelque chose de très précieux et comme le diable saint Marc traduit les choses il prend le sang vous comprenez je dis mais c'est pas normal vous trouvez ça normal je les ai mis sur gêne de répétence frère quand Dieu te donne l'autorité il ne faut pas jouer ça j'ai vu le Seigneur bloqué là donc moi j'ai l'autorité sur j'ai dit allez-y je suis jeune voilà et puis on se retrouve ventredi à la veille il y avait une veille à Zara venez à la veille vos démons de fétiches de chorcellerie mettez vous tu vois là ils priaient mais ils ont oublié les lever la mer parce que le business est rentré à l'eau chaque élève sa mère vous dit Seigneur pardonne-moi mettez-vous un genou ils sont mis en genou allez ils pensent à prier d'autres même sont tombés là-bas ils sont possédés châssis l'aide des membres j'ai dit ok on se donne un rendez-vous samedi à 16h montre-moi un endroit où vous pensez qu'il l'aurait fini ils m'ont montré l'endroit je suis allé je prie en voie je parle j'ai déposé du bois là-bas je dis mais qui est le responsable parce que d'ailleurs je passe sur le cours ils se partagent vous comprenez ? on s'est charnés je dis bon ok on se donne un rendez-vous d'ici 10 jours je dis à quelqu'un tu es le fort tu es le fort on se donne un rendez-vous 10 jours on a mis le bois là j'ai dit bon allons-y il faut craiser qu'elle a commencé à craiser il m'a commencé à crier je vois les signes dans les signes l'or a commencé à venir ceux qui sont battus sur les chantiers ont commencé à venir amen frère et on n'a plus entendu des tueries d'enfants ceux qui suivent cette vidéo ils vont me donner raison ils savent de quoi je parle et c'est fini on a mis ça c'est quelqu'un qui me dit chère vous prenez le sang des gens vous prenez l'étui et c'est depuis que je suis arrivé à Zarofort tout s'est arrêté frère quand vous avez l'autorité la parole de Dieu en vous quand vous avez l'ension de Dieu quand vous êtes basé sur les choses de Dieu mais le sien vous souvient amen méritez 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 la terre la s'appartient en bourgeois amen avec que Dieu bénisse amen Elie a fermé le ciel d'accord tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs tu seras béni dans les champs le fruit de tes entrailles le fruit de ton sol le fruit de tes troupeaux les portées de ton gros et de ton menu bétail toutes ces choses seront bénies amen ta corbeille et ta usure seront bénies ton argent tes affaires seront bénies tes enfants seront bénis en condition que tu sois attaché à la parole de Dieu amen on y va tu seras béni à ton arrivée tu seras béni à ton arrivée et les gens dès qu'ils arrivent on dit non c'est fini on ne prend plus personne tu seras béni à ton arrivée tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton départ l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi vous voyez quand vous voulez ou pas j'ai toujours dit il y a une différence entre un adversaire et un ennemi les ennemis les ennemis qui se lèveront contre toi parce qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas te voir béni ils savent qui tu es pas parce qu'ils ne savent pas ceux qui vous combattent savent qui vous êtes ah oui sinon ça n'a jamais été intéressé de vous combattre on ne comprend pas quelqu'un qui est vécu si il sait que tu es faible il a quoi te combattre mais il sait qui tu es il sait que tu es plus élevé c'est pour ça qu'ils ne donnent pas raison à vos ennemis ne leur donne pas raison n'abandonnez pas attachez-vous au Seigneur en fait ils vous donnent la victoire parce qu'aussi longtemps que tu seras attaché à la parole de Dieu tes ennemis seront sous tes pieds Amen aussi longtemps que tu seras attaché à l'éternel tes ennemis seront sous tes pieds tes pieds ils sortiront contre toi par un seul chemin ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins pourquoi ils toujours ce sont les ennemis qui ont accès à ta vie pourquoi c'est eux toujours qui arrivent à te détruire question Amen quand tu marches sur la parole de Dieu il te donne la victoire sur tes élèves la victoire du temps c'est pas parce que Dieu ne voulait pas ta prière il y a quelque chose qui a fait que Dieu s'est déconnecté de ta maison il y a eu quelque chose que tu as fait que Dieu s'est déconnecté de toi et quand Dieu n'est plus avec toi tu es exposé quand il dit le show de toute façon verset 14 vous comprenez avec Dieu toi c'est avec qui qui marche avec Dieu il dit avec Dieu avec Dieu voilà avec Dieu il y a l'espoir nous ferons des espoirs et lui il écrasera nos ennemis il écrasera nos ennemis Amen il dit si tu obéis à la voie de l'éternel voici la bénédiction le contraire si tu désobéis le verset 15 on y va d'accord le verset 15 mais si tu n'obéis point à la voie de l'éternel comme Dieu si tu n'observe pas et ne mets pas en pratique tous ces commandes et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage très bien on y va tu seras maudit dans la vie tu seras maudit dans la vie et tu seras maudit dans les champs tu seras maudit dans les champs ton travail va se gâter ta corbeille et ta huge seront maudites ton argent est gâti le fruit de tes entraînements tes enfants ne seront pas intelligents le fruit de ton sol les portées de ton gros et menu bétail toutes ces choses seront maudites vous comprenez par là vous comprenez que Dieu est l'auteur de la bénédiction il y a aussi l'auteur de la malédiction vous comprenez l'auteur de la bénédiction et l'auteur de la malédiction vous comprenez déjà une fois il y a déjà l'infraction il y a un commandement on désobille au commandement il y a la malédiction amen est-ce qu'on a bien saisi est-ce qu'on a bien saisi alors la malédiction c'est qu'il y a eu quelque chose c'est ça que la Bible dit la malédiction sans cause n'a pas de fait c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite la Bible déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet on va essayer de voir ça tout de suite la Bible nous dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet voilà la malédiction sans cause attendez je vais rechercher la référence de la rétrochute dans la tête à partir de là je vais expliquer des choses et que nous allons comprendre Probebe le chapitre 26 le verset 2 Probebe 26 le verset 2 pour mieux comprendre vous allez comprendre tout à l'heure l'enseignement vous allez comprendre tout à l'heure l'enseignement et à partir des premiers mai j'espère que vous avez vos premiers enfants vous entendez qui sont là si j'en les entends ici à partir de on va faire une action qui va briser certaines choses arrêter les langues et les maléditions dans la vie de vos enfants Probebe 26 verset 2 comme l'oiseau s'échappe comme l'hirondelle s'en va ainsi la malédition sans cause n'a pas d'effet ainsi la malédition sans cause n'a pas d'effet vous comprenez ainsi la malédition sans cause ça veut dire quoi ça veut dire si quelqu'un s'élève par exemple je prends un exemple il vient il dit je te maudis je te maudis je te fais quoi rien mais je me maudis il y a rien la malédition sans cause n'a pas d'effet je n'ai rien fait tu viens me maudis ça va jamais tu as quelque chose vous comprenez est-ce que on m'a bien saisi est-ce que on m'a bien saisi c'est ça que la Bible dit la malédition sans cause n'a pas d'effet bon on dit ne touche pas la chose et toi tu vas te toucher mais tu vas te frapper par la malédition vous comprenez vous comprenez la malédition sans cause n'a pas d'effet à partir de ces versets on peut déjà comprendre que s'il y a une malédition c'est qu'il y a des causes il y a la chose qui a fait qu'il y a une malédition je réponds s'il y a une malédition c'est qu'il y a quelque chose qui a provoqué ça or la malédition on peut hériter d'une malédition je réponds on peut hériter d'une malédition on peut sortir d'une famille qui ont il y a une malédition sur eux on m'a bien saisi alors vous avez l'impression que dans votre famille c'est comme un mauvais sort tout le monde est bizarre vous avez la même maladie les maladies vous avez la même vie tu as l'impression que la vie de ton père est répétée dans ta vie tu as l'impression de voir la vie de ta mère tu as l'impression de voir des choses que tu voyais dans la vie de ta mère se répéter et souvent même tu n'as rien à voir ce qui se passe ça vient de très loin c'est ce qui est même choquant or le signe pour reconnaître quelqu'un que seule malédition c'est la frustration c'est-à-dire que toi tu connais tes compétences tu sais que c'est très intelligent tu sais que tu es le meilleur dans ton service et toi quelqu'un qui n'a même pas ton niveau celui comprend et tu es frustré et tu es comme le sorcier dans la société tu mimeues on ne voit pas qu'on veut dire ça c'est la malédition c'est qu'on ne te voit pas tu es compétent tu es mimeues on ne voit pas ça c'est la malédition c'est la malédition au moment où on doit élever les gens toi on ne te considère pas parce qu'il y a une malédition dans la famille qui fait que dans votre famille personne ne doit être élevé la malédition la malédition peut-être c'est certainement qu'il y a une malédition qui a été prononcée c'est ça le problème il y a eu quelque chose qu'ils ont fait dans la famille dont ils ont maudit vos ancêtres et quand c'est comme ça c'est de génération en génération pourquoi ? parce que la malédition tant qu'on ne l'annule pas elle demeure dans la famille en Afrique les gens sont trop espers moi je n'ai pas décidé j'essaie donc je n'ai pas parlé de si ce n'est pas mais c'est gauche que tu as tenté ce n'est pas moi que tu as tenté mais c'est là tu vas réussir dans ta ville si tu n'as pas tenté mais c'est là mais c'est là mais c'est là mais c'est là la vieille tu as quoi ? à faire des seins la vieille la vieille si on fait quoi ? mais c'est grave ce que la vieille dit est grave la première nourriture qui est venue dans la bouche de l'enfant c'est le saint c'est de l'eau c'est vrai qu'il a fait quelque chose mais il ne t'a pas plu mais est-ce que ça te donne le droit de le maudire ? oh nos parents ils ne savent pas la portée de la malédiction elle va très loin elle dépasse des générations quand tu ne m'as pas respecté tes enfants ne te respecteront pas tes enfants deviennent comme des enfants cabris tu vois les enfants c'est comme des cabris des voyous comme des cabris de toute façon tu ne me respectes pas aux joies de toute façon tu ne me respectes pas aux joies aux joies tu ne me respectes pas tes enfants ils ne vont pas te respecter tu mets les enfants moi ils sont des cabris voyous t'es qui ? ils ne te respectent pas la vieille apparaît est-ce qu'elle est obligée de dire ça ? mais elle ne connaît pas la portée de ce qu'elle a dit or la parole est une sémence quand la malédiction sans cause n'a pas de fait tu as fait quelque chose c'est pas ça ? donc il va pas la conséquence si elle parle et qu'elle m'a compris ? je crois que mon enfant devienne bandit à quoi disait que vous avez fait dans la vieille ou vieux ? parce que chez nous on ne sait pas on ne sait pas pourquoi une petite colère ça peut aggraver quelque chose toi tu as oublié mais laisse le temps n'oublie pas ah non 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 regardez ça 2 Jésus est le chapitre 6 le verset vers 6 c'est ce que nous allons régler aujourd'hui là dis Amen c'est ce que nous allons régler Jésus est vers 6 le verset 6 je ne sais pas pourquoi mes enfants sont voyous ils sont bandits la vie a parlé la vie a parlé celui qui est venu manger cuisse de boulé dans ce sens là son argent ne va pas rester Antoine qui sait qu'est-ce que c'est toi ? j'avais mis puis j'ai prendre un peu de truit dans la manette pour manger que Dieu nous aide Amen Jésus oui 6 verset 26 ce fut alors que Jésus jura en disant maudit soit devant l'éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette vie il dit maudit soit devant l'éternel celui qui lève pour bâtir Jéricho là il en jettera les fondements au prix de son premier nez dès qu'il commence le fondement de la vie son premier nez doit mourir et il en posera les potes au prix de son jeune fils la porte nette son jeune fils doit mourir 500 ans plus tard la malédiction s'accomplit 1 roi 16 34 ne jouez pas la malédiction 1 roi 16 34 l'accomplissement de cette malédiction on y va 1 roi 16 35 1 roi 16 1 roi 16 1 roi 16 de cette malédiction de cette malédiction de cette malédiction sur les faits de la colère il fit oui ce qui est mal aux yeux de l'éternel 1 roi 16 de cette malédiction c'est 16 excusez-moi j'ai plus 15 parce que que l'on s'en soit c'est toi 16 34 de son temps il de béthère bâti jéricho il en jeta les fondements les fondements qu'il a commencé les fondements au prix d'amirama son premier nez lui il savait pas son fils c'est mort et il en posait les potes au prix de son de ses gub son plus jeune fils il en posait les potes comme a bien dit Jésus son fils est mort 500 ans plus tard donc la malédiction frère n'a rien à voir le temps dit de Dieu ça ne va pas chez moi en Afrique je vais aller à Paris les gens qui viennent en vacances là et ils courtisaient et c'est un homme lui il est permis pour venir son son mobile il fait la voilà vous pouvez réaliser ça amen parce qu'ici il y a des réalités les gars qui viennent en vacances là parce qu'il y a l'argent ils queillent ils queillent non ils savent épargner ils savent que dans un an ils vont en vacances il y a des points ici où on achète les plus moins chèves bien griffé on appellent ça dégiffé pas que je vous dis la vérité puis les gens viennent puis nous quand vous voyez ça vous pouvez mieux réussir là-bas c'est pas non jamais la France l'Europe les Etats-Unis c'est pas synonyme de l'issue je suis désolé on peut être en Afrique comme j'ai j'enseignais avec un hectare de cancandre on s'est fait 6 millions de francs c'est pas 6 millions si vous ne croyez pas venez chercher une portion de terre dans vos coins venez me dire je vous connecte à des gens qui vont suivre ça ils vont acheminer ça ils m'ont dit vous allez avoir les 6 millions venez me voir j'ai mes potes garap venez me voir je disais ça hier si tu veux construire les gens en Afrique ne prends pas les prêts va investir dans le marché ça va tout à fait construire la mairie je sais de quoi je parle j'ai compris pourquoi Dieu plutôt Félix Bourgogne dit la terre nourrit son nom et chez nous encore de vous on dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture Amen tu peux être en Afrique c'est faire de l'argent le problème c'est quoi c'est la malédition qui fait que les gens n'arrivent pas sans sortir en émoune je comprends je comprends ça quand tu es sur la malédition tout est bloqué tu ne vas jamais réussir dans ta vie il y a une parole qui a été prononcée si tu es aïeux si ton père ou ta mère mais cette parole là tu n'es avec puisque tu es sur le sang de ton père tu es sur le sang de ta mère et tes père qu'un fils nous dit la parole de Dieu s'ouvrons-moi ça dans la Bible allons-y vers Ezekiel Ezekiel 16 verset 44 tout est dans la Bible 16 Ezekiel 16 44 16 44 voici tous ceux qui disent des proverbes s'appliqueront ces proverbes telle telle mère telle fille très bien oui telle mère telle fille telle fille telle fille la science nous dit quoi que l'enfant un peu de chromosome du père et de la mère la science c'est pour ça qu'il ressemble un peu au père il a un peu des traces de la mère c'est pour ça sur le plan spirituel on chique aussi des choses c'est pour ça que l'enfant il nous dit Ezekiel 16 verset 44 telle mère et telle mère ne pense pas que non un an comme ça ne va pas il faut qu'on investisse dans ma vie j'ai venu me chercher tu viens et ça vient pire piquer la flûte c'est quand même l'oiseau qu'on a pris de la flûte en cage et qu'on est venu déposer s'il y en a qui voit pourquoi c'est qui voit la France mais qui est bloquée c'est quelqu'un quand on dit quelque chose la malédiction c'est pour ça la parole maldite c'est la malédiction il y a eu quelque chose qui a provoqué ça Amen une parole maldite a été certainement prononcée sur tes aïeux sur ta famille donc peut-être tu ignores tu ne maîtrises pas peut-être mais c'est en train d'avoir des filles dans ta vie parce que tu es issu de leur ses pleurs je sens je sens le poulot toi j'ai cassé que alors donc pour qu'une malédiction soit annulée parce qu'on l'annule heureusement dit Amen Amen heureusement merci on annule la malédiction elle s'annule c'est la mauvaise la bonne parole qui vient annuler la mauvaise parole et je vous dis aujourd'hui que la parole est une sémence Amen sur ce qui frère et quand tu te lèves dans le lit bénis ta vie je réponds quand tu te lèves dans la bénis ta vie avant d'aller te coucher bénis ta vie déclare les choses c'est ce que tu veux être demain et en demain je réponds peut-être que tu ne sais pas je vais t'ouvrir les yeux comprendre quelque chose si tu veux faire quelque chose demain commence à construire ça à partir de ta parole Amen quand Dieu voulait bénir Abraham il va changer son nom vous comprenez il a dit ton nom est Abraham père d'une multitude des nations tu es déjà multitude des nations il n'avait même pas encore eu Isaac quand Dieu l'appelait père d'une multitude des nations il faut avoir le langage de Dieu Amen vous savez qu'enchant les Etats-Unis c'est là il a compris l'importance de l'anglais qu'on banalisait au lycée oui on banalisait l'anglais mais quand je suis allé aux Etats-Unis j'ai vu j'ai fait l'exprime je suis sorti les gens m'ont parlé en anglais ça m'a perturbé et quand il n'y a pas le français il dit non ici ce n'est pas français Amen vous pouvez dire quoi il y a un langage de Dieu il y a un langage si tu rentres dans ce langage tu as une connexion avec Dieu c'est tout c'est le langage de la foi que beaucoup n'ont même pas les gens se réveillent et puis pleurent c'est toujours la même vie tu es vaincu au nom de Jésus esprit de pleurs sors de son corps sors esprit de doute sors qu'est-ce qui te fait vie et d'aimer n'ira pas mieux Dieu te donne du bonheur et de l'espoir avec Dieu c'est un projet de paix et non de malheur pour te donner de l'espérance et de la vie quand tu pleures c'est que tu croirais pas en Dieu tu sais comment tu te réveilles tu dors tu sais comment tu te réveilles c'est la grâce de Dieu cette même grâce de Dieu là si tu croiras t'emmèneras au sommet le fait que ça soit difficile aujourd'hui ne veut pas dire que demain ne sera pas bien d'ailleurs si Dieu va te bénir c'est qu'il va te faire traverser ce qu'on appelle le désert c'est ce qu'on appelle le désert il va te purer Dieu ne bénit pas n'importe qui il te bénit il va te faire traverser des choses ah oui parce que la bénédiction de Dieu ne veut suivre d'aucun chagrin il va te préparer à la bénédiction il a préparé il a conduit Moïse à never du palais dans tout ce ce truc de luxe il vivait dans un luxe sauvage Dieu l'a never là il l'a jeté dans le désert 40 ans il a dit monsieur viens il dit non je suis plus non 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 laisse moi ici je préfère le berger il dit non viens allons-y me servir frère ce que tu vis aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que Dieu te réserve demain si tu crois dit amen ce que tu vis aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que Dieu te réserve demain tu sais ce que David Joseph a vécu il a connu l'humiliation la plus totale pourquoi quand Joseph rentre en prison vous savez la prison c'est quoi c'est là-bas où on rencontre tout le monde les bons et les mauvais il y a des gens même qui sont en prison parce qu'on les a accusés c'est pas tous ceux qui sont en prison qui ont transformé des mauvais choses on peut mentir sur toi si tu as pu gérer la prison tu peux gérer Nassau je veux pas dire quelqu'un si tu as pu gérer une prison tu peux gérer une nation il était l'un des responsables de la prison Dieu le préparait à son élévation dit amen quand c'est que tu es en train de vivre et tu penses que c'est difficile Dieu prépare ton élévation dit amen amen c'est tout tu dois comprendre amen on était sur le passage c'est ça Jean chapitre 1er verset 1er au commencement était la parole au commencement était la parole c'est plus qu'en toute chose il y a la parole le verbe la parole au commencement toi tu commences comment si tu commences la journée et tu commences à pleurer quand je regarde mes enfants c'est ma vie tu es vaincu au nom de Jésus tu peux commencer une journée comme ça rien à la pensée toi même tu as de toi oh on dit au commencement était la parole tu sais que quand tu te lèves tu peux commencer à proclamer je vis une vie heureuse et abondante je vis une vie heureuse je suis béni j'ai le sou de vie je suis béni merci je vis une vie heureuse et abondante mais attends mais au bout de la journée c'est l'abondante tu seras heureux mais comment tu peux commencer avec la négativité le commencement d'une chose est importante vous savez comment vous commencez votre journée malheureusement il y a des gens qui ne commencent même pas par la prière vous vous attendez à quoi au cours de la journée on y va au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu la parole était Dieu c'est une puissance créatrice quand vous prononcez ça crée dès que vous prononcez ça crée on y va elle était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par elle reprend ça reprend ça toutes choses toutes choses ont été faites par elle encore et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle hallelujah rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle pourquoi vous ignorez la parole on est toute chose elle était fait à partir de la parole tout ce qui existe ton existence toi-même c'est à partir de la base de la parole donc il y a l'élément qu'on appelle la parole alors si je te connecte à cette parole écoute tu commences à proclamer évitez de prononcer des choses si vous sentez des choses ça ne veut pas dire qu'il soit une réalité je prononce je dis parce que la foi la foi peut t'amener à croire que ce qui tu vis n'est pas une réalité parce que la foi est spirituelle si tu refuses ça s'installe pas si tu acceptes ça s'installe commencez à proclamer des choses ce matin tu veux être le meilleur de ta génération commence à s'aimer nous allons voir ça dans Mac le chapitre 4 le verset 14 vous allez voir que la parole est une sémence et donc c'est pour ça que c'est très dangereux qu'on prononce même la parole négative sur les gens ça va ? quand tu dis non je sens qu'au cours de la journée je sens que ça va pas aller si tu sens annule ça déjà si tu sens il faut déjà même dire au cours de la journée je sais que tout ira bien Amen de toute façon mon oeil clic 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 oh frère bon ton oeil clic 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 donc quand tu donnes la possibilité à la chose d'arriver il y a des gens qui disent non de toute façon mon petit orteil a bougé là c'est pas bon la journée bon vous voyez donc tu as donné la chose de venir si tu sens les choses pourquoi ne pas dire oui au cours de la journée il y a des bonnes choses oui je m'en vais à mon examen j'aurai l'examen c'est tout la nature le monde spirituel rend ton connexion avec toi et t'apporte cette réalité Allons-y Marc 4, 14 le semer sème la parole le semer fait quoi ? il sème la parole il sème quoi ? la parole le semer sème la parole on vous dit que la parole est une sémence donc le semer sème la parole il sème la parole les gens le semer sème la parole vous avez compris ? on ne récolte que ce qu'on a sémé c'est pas ça ? on récolte que ce qu'on a sémé on a sémé ce que tu dis aujourd'hui c'est la sémence que tu as sémé dans ta vie que tu entends de récolter on m'a bien compris ? Dieu t'a créé pour dominer sur toute chose rendre dans cette vision du Seigneur même quand c'est difficile tout est bloqué commence à dire rendre en connexion parce que c'est ce qu'on appelle la loi spirituelle c'est une loi c'est une loi spirituelle de toute façon la loi nous dit que si le feu est en rouge on s'arrête et si le feu est vert on bourre c'est comme ça la loi la loi spirituelle dit que si tu prononces le négatif c'est le négatif qui t'arrive si tu dis les mauvaises choses c'est les mauvaises choses qui vont t'arriver si tu dis les bonnes choses c'est ce qui va t'arriver donc à quoi de faire le choix ? la vie et la mort sont vous dans nos lèvres on dit la parole de Dieu à quoi de faire le choix ? frère je te dis change de langage et dis-toi Dieu prend les gens qui ne sont rien je reprends qui ne sont rien qu'on ne considère même pas dans les familles et qu'ils transforment pour leur position si tu connais l'histoire de David c'est ton histoire dit Amen si tu connais l'histoire de David c'est ton histoire c'est ton histoire Amen envoie tous ses frères le prophète dit mais il est beau celui-là il pète le roi Dieu dit non il est merveilleux il pète le roi Dieu dit non tu m'envoies il y a quelqu'un d'autre qui a dit oui mais c'est un jeune homme il fait peindre des tourbots c'était le plus bizarre boulot sous boulot à leur époque c'est celui-là derrière des tourbots qu'on ne considère pas que Dieu a choisi à positionner toi qu'on ne considère pas dans la famille c'est toi Dieu que vous positionnez tu as l'air Méditer 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 existe avec Dieu il va te positionner pourquoi tu pleures hey Dieu n'est pas émotionnel il ne rentre pas dans les émotions il dit que j'ai beaucoup pleuré il n'y a pas compassion au contraire c'est quand tu pleures il dit continue c'est quand tu pleures que le malheur même arrive parce que lui dit dans sa parole soyez toujours joyeux pourquoi ? parce qu'il a vécu le Saint d'Aguil on a bien saisi on a bien saisi donc la parole ne joue pas avec ça la parole la parole vous comprenez déjà à partir de la malédiction on ne joue pas avec la parole donc commencez à prononcer les choses même si vos enfants commencez à les bénir commencez à prophétiser sur les bonnes choses tu peux te lever un matin tu dis moi j'aurai le meilleur mari frère quand quelqu'un commence à être trop spirituel il devient ridicule parce que la Bible dit que les choses de Dieu sont une folie aux yeux du monde quand Dieu appelait Abraham Abraham il n'a même pas un gamin aujourd'hui la prophétie c'est réalisé tu veux être meilleur dans le futur tout est en demain j'ai changé mon langage j'ai changé moi à un moment donné j'ai changé ma manière de prier je ne prie plus j'attends que si j'ai pu prier le combat spirituel je le fais mais j'ai changé mon langage j'ai le langage de Dieu j'ai compris des fois par le langage de Dieu parce que si tu t'abuis toi et toujours je suis ton sort tu ne verras pas la gloire de Dieu et si tu lui dis merci parce que tu as reçu tu le verras se manifester dans ta vie et quelqu'un m'a compris ton futur en est tu veux être le meilleur de la génération tout en temps de même dis-toi que tu es le meilleur que tu es la meilleure de ta génération dis-toi ça il ne faut pas avoir peur de dire parce que la sémence c'est ce que tu sèmes aujourd'hui que tu vas récompter demain c'est ça que la Bible dit que vous priez vous ne réservez rien parce que vous ne savez pas prier vous priez mal c'est les gens qui prient il y a la salive partout le grain mouillé plein de mort Seigneur tu es la mort tu es à l'égocèpe ou bien tu es la mort au levée de corps ou bien c'est ce que prier qui se transforme à enlever le corps gay vous savez il y a des choses que les gens ils n'aiment pas amen parce que je ne suis pas habitué je ne suis pas là pour ça amen les gens j'aime le langage vous dites merci Seigneur tu m'as donné ça les gens ils viennent quand ils pleurent ils viennent je lui dis mais qui t'a attapé parce qu'il y a un épais pour venir je suis côté celui qui t'a il pleut on dit c'est elle qui pleut toujours allez pourquoi tu pleures pourquoi tu entends de pleurer changer de langage changer je suis convaincu que cette journée est une bonne journée déclarer à la journée une bonne journée pour vous pourquoi on dit les gens dans la salutation bonjour bonne journée mais c'est une bénédiction vous savez pas ça même dans le langage c'est une bénédiction j'ai la juve dit shalom ça veut dire paix ils proclament ça c'est vous pourquoi vous ne proclamez pas ça c'est vous moi quand je me lève je me lève matin la première des choses c'est la journée qui m'intéresse je proclame c'est la journée ce que je dois si vous avez joué au cours de la journée c'est vous même parce que tout se décide à 4h du matin ça c'est encore un autre truc qu'on va étudier dans les choses c'est un truc qu'on va étudier amen ne jouez pas le langage ayez le langage de Dieu vous allez voir quand vous allez changer vous allez changer le langage vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie plus n'importe la situation dites que tout va bien dites toujours tout va bien parce que Dieu est là ça va ? la malédiction est la chose qui peut détruire ta vie et cède ta projéniture donc c'est tellement qu'il y a une malédiction qui plante sur ta famille et donc tu as chuté cette malédiction on a déjà vu la malédiction peut être une parole maldite prononcée sur ta famille et toi tu es hérité de cette malédiction et tu as l'impression que tout est bloqué tu fais des enfants qui ne te respectent pas tu fais parce que la maman a dit toi même tu as vu clair d'abord elle t'a dit de toute façon tu ne me respectes pas tes enfants ne vont pas te respecter parce qu'en vérité en vérité il y a des gens qui étaient très pour le temps et c'était petit c'est un chemin où tout le monde est passé tout le monde est passé par là on dit non ne bouge pas tu sortes de la clôture tu es parti à manger si tu as eu une maman qui amicale tu es mort tu vas te maudire si la maman est trop en détention elle va gérer ça elle va t'arroser avec sa boue Amen donc elle te balance une maladie et se plaquer sur toi bizarrement et elle ne sait pas elle a oublié qu'elle avait dit ça toi de toute façon tu me fais là tu ne vas jamais te marier c'est que tu m'as fait là or c'est qu'elle t'a dit elle a oublié mais c'est celle qu'on laisse toi et c'est la mère qui vient dire depuis la Zégoma il ne vient pas oh Mabie tu ne sais pas ce que tu as dit en fait c'est de toi même tu as oublié elle ne sait pas qu'elle a dit mais elle a s'aimé de toute façon tu ne me respectes pas parce que tu ne me respectes pas tu ne vas jamais te marier tu vas rester comme ça si il est fait de la colère c'est une malédiction que tu as balancé paf ça lit dans la vie de la personne c'est une loi spirituelle je reprends de toute façon il y a la loi où on dit le feu rouge arrête-toi et le feu rouge bouge c'est comme ça la loi spirituelle qui dit si une personne te fait des choses et que tu prononces une parole de malédiction ça les effets si ce n'est pas moi qui t'a accouché qu'est-ce que ça va voir si ce n'est pas moi qui t'a mis au monde si ce n'est pas moi mais c'est toi la vie si l'effet de la colère la Bible dit que si encore vous mettez en colère ne prêchez pas si l'effet de la colère bouffe on dit des choses mais des mecs on est retombé grave parce que c'est une loi c'est balancé et ça les effets Amen férité 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 Amen et on a l'impression qu'on est bloqué dans cette malédiction on est dans une prison on a bien cessé comme je disais encore la malédiction n'a rien à voir le temps ni le lieu si tu es béni frère tu bouges tu seras béni dès qu'on est arrivé et dès qu'on n'est pas pour la parole Amen Amen Alléluia Amen il faut que Dieu répande sa bénédiction sur nous Amen le problème c'est que il y a quelque part une malédiction qui plane et qui fait qu'on n'expérimente pas la gloire de Dieu Amen Tu peux être issu d'un village qui est sous la malédiction par exemple il y a des gens dans le village qui est déjà sous la malédiction quand tu sors d'un village où les gens ont une histoire où il y a une malédiction mais tu es maudit est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen voilà tu es aussi maudit tu chiffres aussi cette malédiction Amen c'est pour ça qu'il est vraiment important de connaître son histoire si tu ne connais pas ce n'est pas grave ce n'est pas grave Amen nous allons régler tout ça ce n'est pas grave Amen la parole tout comme on fait tout à l'heure on va prier pour que toutes les paroles mal dites qui aient été prononcées n'est-ce pas que ça soit annulé la seule chose c'est tout ce que la malédiction attend une bonne parole à une occasion comme ça de prier et puis ça vient ça annule oui en quelques fraçons de seconde ça peut disparaître Amen parce que pour qu'on soit libéré d'une malédiction il faut d'abord l'identifier connaître cette cause d'accord voilà connaître cette cause alors je me souviens c'est quelque chose de très 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 puissant qui attire toute une malédiction c'est l'idolâtrie l'idolâtrie c'est la chose qui rétire Dieu d'une nation d'un village de la vie d'une personne je réponds l'idolâtrie c'est quelque chose qui rétire ce péché là rétire Dieu d'une nation d'un continent vous comprenez et puis d'une personne l'idolâtrie c'est de représenter Dieu si tu prends un objet et tu dis le caillou tu es Dieu c'est fini ça suffit seulement pour que Dieu s'est héritier tu prends un bois taillé et un masque et tu dis c'est ton Dieu c'est fini Dieu s'est héritier c'est fini vous abandonne c'est fini ça c'est fini d'être nom exode 22 le verset 3 à 6 on va en prendre des marigots des rivières on dit non rivières là c'est mon Dieu unzoué ou tanoué ou mais le masque glas il est ton Dieu depuis quand ça on a maté le masque la semaine à distance à des 6000 kilomètres le glas à terre il pousse les cuivères comme un chat il la perd en forme je le mate je le mate à l'hériture je lui ai dit il faut respecter Jésus il faut respecter Jésus vous portez le masque vous pensez que nous vous pensez qu'on est bête qu'on est dans la léglise on sait ce qu'il y a des d'après vous portez le masque vous pensez c'est arriver ça vous n'a pas du bon quelque chose tu t'amènes dans l'école tu deviens visant c'est quoi ça ta profession je suis paysan tu apportais quoi à quoi tu as édite amen amen que Dieu nous aide exode 22 et 20 le verset 3-6 oui désolé exode 20 le verset 3-6 exode 20 à partir de verset 3 tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face il dit quoi tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face tu ne te feras point d'image taillée voilà tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque bon vous qui faites Jésus en photo vous mettez ça dans votre maison vous ne l'avez pas vu il n'aurait pas il n'aurait pas non c'est le Seigneur Jésus tu l'as pas vu ceux qui ont pris la vôtre il n'aurait pas vous vous ne posez pas des questions c'est de l'idolâtrie déguisé je dis déguisé pour t'aider sinon l'idolâtrie c'est l'idolâtrie vous mettez dans un coin vous mettez la photo de quelqu'un et vous dites c'est Jésus mon père mon père c'est un démon qui entend les pétales jeter la Vierge Marie la Sainte Marie c'est elle qui est sur le soleil je viens chez quelqu'un il me dit on n'a pas sauré la mère je dis quelle mère il dit non elle est là-bas encore il l'a salué donc moi il est venu bon je m'en vais je dis mais comment tu fais Marie elle est toi tu dors dans le palais et puis la mère elle dort ici je l'ai choqué lui tu le vois dout tout sérieux la mère Marie c'est Marie la mère de Jésus tu joues comme ça alors ça va être la mère de Jésus tu joues comme ça tu vas la représenter entre toi et le petit chœur qui fait statuel il n'y a que différence non il n'y a que différence il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence la Bible dit ça ne se discute pas une loi c'est une loi Dieu dit quoi tu ne rends pas d'autres dieux devant ma face oui tu ne te feras point d'image taillée ce français là c'est quoi on étudie ne te feras pas d'image taillée pourquoi toi tu représentes et tu te fais une image taillée et tu dis cette image là c'est la vierge mon frère assume toi même tu es intelligent la vierge elle est allée se reposer dans le sein d'Abraham c'est elle tu l'envoies avec un petit enfant Jésus dans la main un frère et le frère me dit d'aller saluer la mère je lui dis c'est pas ma mère non qui dit pas moi c'est ma mère elle est ici puis tu es allée me chercher parce que je suis sorti tu mets tes mamans c'est quelle mère qui ne te protège pas qui dit pas moi je pense que tu es au sérieux tu m'envoies tu m'envoies des trucs je l'ai bien allumé il s'est excusé comment tu peux tomber dans le palais et la mère elle est dans la grotte ça vous fait envie non ? prenez le premier le Seigneur au sérieux quand tu tombes dans le palais et puis la mère les toits d'aller rien sur le ciel elle ne mange pas quand tu défiles elle est le croissant le jour de poulet la mère elle est là seulement avec le bébé Amen prenez-nous au sérieux ça dit toi mais prenez-toi au sérieux non c'est comme ça et ne soyez pas religieux soyez de vrais chrétiens Amen si bon c'est que dans la grotte souvent quand on parle on dit ah vous nous attaquez on vous attaque on vous dit la vérité ce qui est aussi en train de dire je n'ai pas imaginé j'ai pris un verset le type qui est là-haut là qui est Dieu il dit tu ne tueras pas d'image taillée et de représentation c'est clair et net ça ne se discute pas celui qui vient ajouter ça c'est un démoniaque un ignat un fils du diable parce qu'il ne faut pas ajouter et retrancher la parole de Dieu tu ajoutes le pouvoir on y va tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux dans les cieux il ne faut pas représenter un ange moi-même les gens même représentent un ange n'adorez jamais les anges les anges sont à nos services ça c'est mon message prochain prochain message les anges sont là pour nos services les anges même les verts ils sont à ta place ils nous envient il y a des gens qui disent Saint Michel, Saint Gabriel, Saint... non, c'est des lits de la vie on n'adore pas l'ange nous on est plus supérieurs que des anges nous sommes très importants que les anges ils sont à nos services c'est parce qu'on ne maîtrisait pas ça la semaine prochaine le dimanche je vais rentrer un peu dans l'angéologie parler avec les anges Amen Amen Alléluia vous ne pouvez pas représenter les choses qui sont en haut allons-y les choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre tu ne te prospèreras point devant elles et tu ne les serviras point tu ne les vois tu ne les serviras point les gens qui le servent ils prennent une petite boule de un petit étui de riz mélange de l'huile rouge même de l'igname on dépose il faut manger mais comment tu peux nourrir quelqu'un comme ça ? il n'y a pas de vitamine dedans il n'y a pas de protéines tu donnes le riz rouge mon Dieu l'ancien Amen il y a quelqu'un qui me dit mon papa et mes parents ont donné les jumeaux les oeufs là ils ont mangé ça toujours et puis là ils pensaient que c'était puis je leur dis viens et fais ta délivrance vas-y t'as acheté les démonses Amen ils sont contents oh le petit là lui la tape qu'on met les oeufs et ils sont contents oh ils l'ont pris qu'il a pris le gars il les rassaisis il a mangé les oeufs allons-y l'éternel ton Dieu tu vas nourrir tu donnes le fard à quelque chose tu mets ça à tes esposes l'éternel tu peux t'amuser la fin tu me dis la fin tu mets lui il t'entend il dit Dieu merci tu n'es plus toujours humain que tu aies ton goût que tu vas m'acheter Amen l'éternel ton Dieu je suis un Dieu jaloux il dit il est un Dieu jaloux qui punit l'uniquité des pères sur les enfants il dit qui punit l'uniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me raïssent et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements très bien il punit l'uniquité d'un paix sur les fils malédition héréditaire ils m'ont adoré dans ta famille il y a eu le moment d'un truc d'adoration frère il faut te répandir c'est grave j'ai une malédition qui te suit j'ai une malédition qui te suit tu m'as bien saisi Amen force le jour où les parents les ancêtres le problème c'est quoi c'est que eux ils viennent consacrer leur vie leur vie de leur descendant aux esprits protège-nous et protège mes arrières petits petits enfants c'est fini c'est un démon qui vient n'est-ce pas prendre le contrôle de votre destinée et c'est une malédition vous n'allez jamais évoluer il n'y a pas d'évolution le moment un s'élève dans la famille celui qui est bien élevé pas tout temps l'autre il monte pas tout temps manque de prospérité tout devient bizarre les enfants c'est ce n'est bizarre parce qu'il y a eu un problème les gens ont abandonné le vrai dieu pour l'adorer et les gens ils pensent que c'est de l'abusement depuis quand le diable les gens ils pensent parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui ne sont pas chrétiens ils pensent qu'ils peuvent mélanger la tradition et après des dieux Dieu lui-même il dit que il est jaloux écoute-moi très bien si tu vas adorer l'arbre rivière lui là il n'aime pas ça et puis toi tu fais les deux tu cherches quoi je disais je disais quand vous allez au village on dit viens donner boisson aux ancêtres il y a des gens qui n'ont pas apprécié il y a des gens qui ont dit papa donc on ne fait pas ça mon grand-père il dit il n'a qu'à venir il est où ? cinq cultes morts je reprends cinq cultes morts vous venez au village on lui donne la boisson on va appeler les ancêtres puis toi tu donnes mais c'est fini tu as appelé les démons il y aura la mort dans tes affaires et ça va bloquer tout c'est un message aussi qu'il va enseigner dimanche prochain et si comme ça on arrive à vous avoir dans les funérailles dans les choses où je suis arrivé non il faut que l'ancêtre boit c'est ton ancêtre qui boit à terre c'est son gobelet là qu'elle a t'in ton ancêtre l'est déri quand même tu te fous de lui quand même enceintes où est l'ignorance ça vous arrive vous voyez comment vous-même vous êtes un peu ridicules ceux qui le font sont très ridicules ça ne signifie rien ça ne fait qu'attirer la malédiction c'est tout ce qu'ils avaient qu'ici là c'est comme ça on doit rentrer dans la maison des morts il y a des familles eux ils ont un endroit des morts comme au binobila vous partez saluer les morts quand il revient de là je ne sais pas pourquoi je suis quitté je reviens tous mes appels sont bloqués mais tu penses que quoi toujours non quand je suis revenu je ne me retrouve plus tu ne vas plus te retrouver parce que tu allais faire des koumouris la chrétiennité c'est partout tu vas au funérat tu es chrétien et puis d'abord vous savez peut-être que le mot est fort mais j'ai fait sentir ça vous savez les musulmans eux ils ne jouent pas avec leur religion moi je suis mis j'étais musulman le musulman il te montre qui le musulman il te montre mais c'est le chrétien qui joue l'oncle même te dit moi même là j'ai pris ma première communion en 1962 on dit que toi même là tu as vu communion en 2019 lui c'est en 70 le père il venait d'Italie il avait la barbe il m'a baptisé ça lui mette en fluence il faut lui dire le vieux c'est un religieux quand tu te baptises tu ne suis plus tout ça vivez votre vie chrétienne n'ayez pas peur d'affiner ça n'ayez pas peur de déclarer ça devant tout le monde dans le funérale on doit savoir ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas ton avis compte on ne doit pas t'imposer ça parce que c'est une nouvelle loi nous notre vie notre pays c'est la Bible notre village c'est la Bible c'est les lois bibliques que nous devons appliquer si tu as tes phasages avec ça tu te frappes il y a des gens ils sont chrétiens mais quand ils allent au village c'est fini ils ne sont plus chrétiens c'est fini on doit leur mettre le cabri le petit cabri le petit cabri le petit cabri le petit on le tire on le tire vous savez le fait d'égorger la paix enregistre les choses contre vous tout ce qu'ils ont fait et qu'il y a eu sacrifice que le sang est versé la luqueur l'eau la paix enregistre tout ça ce qui fait qu'aujourd'hui tout ce que tu fais la paix dit ses ancêtres ont fait telle chose ses ancêtres ont fait telle chose ça ne doit pas marcher ça ne doit pas marcher amen comment c'est ce qui nous arrive c'est ce qui c'est ce que nos parents font nous nous mêmes tu allais chez les marabouts tu as donné un mouton cabri tout ça mais c'est des choses qui vont s'attacher à toi tant que tu n'es pas libéré de ça ça va se t'attacher à agir avoir un impact sur toi et si tu as descendu je vous ai déjà enseigné ça Isaïe 60 verset 3 verset 4 celui qui tue un peu tue un homme allons-y c'est tout ce que nous avons réglé ici dans l'idolâtrie source de malédition à partir de l'idolâtrie tu peux déjà comprendre quelle est la forme de malédition qu'il y a dans votre vie quand les gens une famille allez se prosténer n'est-ce pas devant une rivière un arbre des statuettes tout ça caillou il n'aura jamais de l'élévation dans cette famille les gens vous ont adoré de l'eau il n'aura jamais de mariage jamais Amen Amen la vie des gens sont bizarres c'est un enseignement que je vais enseigner pendant 4 semaines on y va 66 66 combien le verset 3 je crois celui qui immole Isaïe 66 verset 3 celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme très bien celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme donc le bœuf qu'on envoie pour le sacrifice c'est votre père chéri c'est une père chambre dans la famille qui est représentée et on met la main et puis on vous confie la destinée et le sang verse le sang a touché la terre c'est fini les gens ils avancent toi tu es bloqué pourquoi il y a d'autres personnes qui avancent et puis nous on n'avance pas pourquoi il y a d'autres personnes d'autres peuples qui doivent avancer et puis d'autres peuples sont bloqués ça dépend de leur histoire c'est vrai qu'il faut c'est une base pour que la malédiction s'arrête à ton nico dis Amen bats-toi pour que Dieu change le cours de ton histoire et qu'à partir de toi et que l'histoire de ta famille change il n'y a pas un peu plus béni que les Africains je vais vous choquer mais c'est la vérité nous avons tout j'ai dit tout mais en que membre nous avons tout tout j'ai béni le nom du Seigneur pour l'Afrique Amen j'ai béni le Seigneur parce qu'il a fait de moi un Africain Amen 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 il y a plein là-bas il y a Jumle il y a Kuleba il y a Keké il y a Saka Saka il y a tout là-bas il y a tout Amen et puis on mange bio tu veux poisson c'est rien là d'autres sont allés ils adorent ils adorent ils adorent celui celui comment celui paie ton ancêtre moi j'ai déjà mangé ça je me suis caché j'ai péché je suis allé fumer celui fumer dans son grêle reste pas qu'il les gens ils ne savent pas les choses où je mets les choses où je mets celui fumer dans son trop doux puis il y a Plakali non reste tranquille puis un peu de riz un peu de riz c'est comme le dessert Amen nous avons tout le cacao nous avons le bois notre sous-sol est très riche tout riche il y a le pétrole même qu'on n'a pas encore exploité en Afrique qu'est-ce qui nous manque à l'Afrique mais quand un peuple se détourne de Dieu j'ai dit la seule chose qui peut amener Dieu à fuir d'une nation un continent c'est l'idolâtrie et c'est d'autres peuples qui viennent d'exploiter c'est l'image du fils du petit fils de Noé qui a été maudit et le territoire cananien qui était le territoire le plus riche et fictif Dieu le remet à Abraham et il dit je te donne le sol cananien mais quand on dit cananien avec les cananiens non mais Dieu le remet à Abraham quand vous êtes sous la malédition vous comprenez tout ce qui vous réveille de toi va ailleurs ça va ailleurs je ne sais pas pourquoi le mari m'a échappé c'est parti parce que dans ta famille on ne va pas se marier il y a des gens dans leur famille qui ne doivent pas être riches c'est la pauvreté tu regardes papa a mal fini papa n'a jamais construit des maisons comment tu peux rester dans une maison tout louer une maison mais c'est la pure des maisons on n'achète jamais maison il y a des gens on n'achète jamais maison tout de suite mais il faut que ça s'arrête d'apprendre c'est que tes parents n'ont jamais fait toi tu dois faire dis amen tu vas tuer dans le Seigneur amen parce que Christ nous a libérés Jésus-Christ nous a libérés tu dois le faire réaliser ça on dit amen l'idolâtrie on l'a bien compris regardez un peu les points d'eau les adorations tout ce que les parents ont fait c'est à cause de tout ça il y a certaines choses qui sont bloquées dans ta vie tout est bizarre les démons viennent sur toi et ces démons la même tapent tes enfants ils sont en train de même toucher tes enfants tu dors et tu vois des l'eau en règle tu vois des êtres bizarres en règle parce que tu es issu d'une famille n'est-ce pas qui est attachée au fétichisme l'idolâtrie c'est dangereux frère c'est tout ce que nous avons réglé aujourd'hui amen adoré c'est très dangereux encore quand une personne il y a eu tuerie dans une famille c'est-à-dire le son de quelqu'un versé je ne sais pas dans quel panier africain il n'y a pas eu ça hein je ne sais pas beaucoup de nos familles il y a de la sorcellerie il y a de la sorcellerie le sang tu as dit le sang des cahiers crie v'agence v'agence la plupart comme si vous vous renseignez la terre le beau village a une histoire la conquête des terres c'est la guerre il y a eu le sang qui est versé ils ont chassé le peuple ils ont récupéré le territoire et le sang est là on a bien saisi et mieux qu'on prend la chose nous allons aller dans les références médiques voilà on va boucler rapidement on va boucler ça Genèse je crois le chapitre 4 verset 10 Genèse 4 verset 10 et Dieu dit qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi crie de la terre la terre est venue de la terre jusqu'à moi de la terre jusqu'à moi c'est enregistré sur cette terre de la terre jusqu'à moi voici les choses qui ne s'effacent pas de la terre jusqu'à moi ça crie tu as versé le sang de ton frère c'est pour ça que l'être humain il est sacré frère prends attention ne verse pas le sang de quelqu'un l'homme est trop précieux c'est pour ça que quand tu es une personne peu importe le temps qu'on finit par t'attraper ou même toi-même tu viens dénoncer ça tu viens confesser faire les aveux parce que le sang il est le sang le sang non frère on joue pas avec ça faites très attention Amen l'habitude de dire il dit nul n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un nul n'a le droit alors voici notre forme de crime qu'il y a beaucoup d'hommes beaucoup communs mais qui ne savent pas ils ne savent pas que c'est un crime nous allons voir ça dans le saum 101 le verset 5 le saum 101 le verset 5 le saum 105 101 le verset 5 oui oui allons-y 101 verset 5 celui qui calomnie en secret son prochain je le réduirai au silence Amen alors les calomnies c'est un crime de sang il dit je le réduirai en silence voici l'explication dans l'hévitique 19 le verset 16 celui qui calomnie par les mâles de son frère celui qui le vit pendre n'est-ce pas c'est un crime contre le sang l'hévitique 19 le verset 16 sauf là que beaucoup sont ceux qui ne sont pas exaucés parce que leur maison est un territoire où les gens critiquent et calomnient l'hévitique 19 16 16 tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple tu ne t'éléveras point contre le sang de ton prochain contre le sang de ton prochain vous comprenez pour dire calomnie c'est se répandre le sang de son prochain ézéchiel chapitre 22 le verset 9 il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang vous voyez ici il est clair il dit il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang ou quand vous parlez contre quelqu'un vous attaquez son âme or le sang se trouve l'âme se trouve dans le sang vous répondez son sang sur ça quand il finit de calomnier la raison j'ai parlé à quelqu'un quand il finit de calomnier Dieu c'est mon état la raison et tu as fort supplie que tout est bloqué parce que tu réponds le sang de ton frère tu préfères de prier que de lui que de lui calomnier si tu en parles mal de toi tu seras coupé toi même quand tu entends qu'ils ont mal parlé de toi comment ton sang libre en toi en des libreurs ton sang c'est lui tu ne veux pas comprendre pourquoi tu fais ça avec l'un d'autre les calomnier c'est le rit pour le sang c'est incroyable il y a des gens qui jouent avec certains c'est imprécis ça dit toi tu es là et tout ton souhait c'est de voir ton frère être détruit tu es un sorcier c'est pour ça qu'il y a des métiers moi il y a des métiers toi on t'aimait toi on t'aimait pour espionner ton frère pour le détruire c'est quel travail c'est pour ça que tous ceux qui sont espions dans cette église dans le service de nuit à cette église j'envoie la malédition sur eux et sur les familles au nom de Jésus je réponds tous ceux qui sont ennemis de cette église qui sont en train d'espionner dans le seul but de nuit à la vie de son serviteur que je suis et à cette oeuvre je les expose à la grande malédition de la vie qui sont en train d'espionner qui sont en train d'espionner qui sont en train d'espionner